Ça va pas mieux, il est temps que la semaine se termine. Bonjour Cyril Lacarrière. Bonjour Philippe Vendel. Heureusement qu'on n'est pas ensemble jusqu'à 20h. Place au Journal des Média. Qu'avez-vous au menu ce matin ? Eh bien ce matin, nous parlons de Facebook qui se bat contre les fake news sur le coronavirus, de la rentrée décalée de France Télé. Et nous passerons un long moment à parler du succès télé de cette période de confinement. Et on commence comme chaque jour avec les audiences. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir à la télévision ? C'est encore une belle prime à la nostalgie. Hier soir, 6 900 000 Français ont regardé TF1 qui rediffusait. On a retrouvé la 7e compagnie. Deuxième, loin derrière, mais à son niveau habituel. Why Woman Kill, la série de M6, a été regardée par près de 3 900 000 téléspectateurs. Et troisième place du podium pour France 3 avec Les Grands Esprits. Le film avec Denis Podalides a attiré 2 900 000 téléspectateurs. Culture Média. Cyril, vous commencez maintenant ce journal des médias par Facebook qui a donné des premiers résultats de sa lutte contre les fake news autour du coronavirus. Des centaines de milliers de contenus supprimés et 40 millions d'avertissements affichés sur des fausses informations. Voilà les premiers chiffres fournis par Facebook concernant les fake news qui circulent à propos du Covid-19. Le réseau social a fait le point hier sur sa stratégie et à en croire Mark Zuckerberg, ça commence à fonctionner. Par exemple, parmi les personnes qui voient un avertissement et les alertants qui lisent une fausse information, 95% ne cliquent pas sur le lien. L'autre élément que met en avant Facebook, c'est le relais vers des informations vérifiées. La plateforme se félicite d'avoir dirigé 2 milliards d'utilisateurs vers des sites des autorités de santé publiques et plus de 350 millions des utilisateurs de Facebook ont cliqué sur des messages pédagogiques concernant la pandémie aussi bien sur Facebook que sur Instagram, une des filiales de Facebook. Et puis Cyril, vous vouliez ce matin vous attarder sur l'un des succès télé de cette période de confinement. Qui a dit que la télé était morte ? On l'annonçait en déclin, bientôt dévorée par Netflix et pourtant, elle s'est refait une santé depuis le confinement des Français. Les audiences grimpent et les Français n'avaient pas autant consommé la télé depuis l'époque où France Télécom lançait son Bebop. Et parmi les succès du moment, il y a une émission qui fait beaucoup parler d'elle depuis son lancement. C'est Tous en cuisine avec Cyril Lignac en accès primetime sur M6. Lancée comme une émission spéciale le samedi 21 mars, ce cours de cuisine en direct est devenu un rendez-vous quotidien dès le mardi suivant pour s'installer comme un des nouveaux rendez-vous préférés des téléspectateurs français. Et Cyril, vous avez justement quelques chiffres à nous donner pour étayer ce succès ? En moyenne, Tous en cuisine réunit 2,1 millions de téléspectateurs chaque soir depuis son lancement. Le 13 avril, c'était lundi dernier, elle a battu son record avec 2,5 millions de téléspectateurs. Et c'est aussi une audience record pour M6 à cette heure-ci depuis 6 ans. Et le bouche-à-oreille fonctionne à plein. L'audience a progressé de 30% entre la semaine du lancement et cette semaine-là, en ce moment qui se termine. J'ai demandé à Mathieu Jean-Toscani, le producteur de l'émission, s'il s'attendait évidemment à ce succès public. Nous, on a toujours cru à la cuisine en direct, parce que c'est un projet sur lequel on milite depuis pas mal d'années sur M6. Donc on a toujours cru à la cuisine en direct, on a toujours cru au direct, parce que je pense que ce sont ce type de programmes-là qui peuvent sauver la télévision linéaire. Et après, deviner le succès qu'on a aujourd'hui, non, c'est en toute humilité, non. C'est un bon alignement des planètes, dans le sens où aujourd'hui, ça répond à tout ce à quoi les gens ont besoin en ce moment. C'est-à-dire, c'est un programme qui est serviciel, c'est-à-dire qu'on trouve une solution en essayant d'égayer le quotidien culinaire des Français tous les jours, en essayant de trouver une solution économique, avec des recettes faciles. Et ça apporte aussi une touche de bonheur, parce que c'est plus que de la cuisine. C'est un moment de convivialité avec nos invités qui sont là, donc c'est un lien aussi avec les Français. Je pense qu'elle explique le succès de l'émission. Et surtout, c'était la seule offre télévisuelle dans cette période de confinement, où justement, on n'est pas dans de l'information, on n'est pas dans du décritage d'informations, on est juste dans quelque chose qui fait du bien, à tous les points de vue. La magie du direct est une manière de sauver la télé, mais qui demande une lourde organisation. Le producteur de Tous en cuisine nous explique comment s'élaborent les recettes quotidiennes que Cyril Lignac propose aux téléspectateurs. C'est en effet plusieurs critères. Alors ça, on a essayé d'ajuster au fur et à mesure. Le critère de base, quand on a réussi au concept et à la prise d'antenne, on s'est dit, bon déjà, il ne faut pas qu'on pousse les gens à aller faire les courses tous les jours. Donc, il faut qu'on ait une réflexion de course à la semaine. Après, il y a une autre contrainte qui est extrêmement technique, mais bon, dont on n'estime pas la difficulté, c'est arriver à concevoir un gîner, c'est-à-dire entrée plat ou plat dessert, en 50 minutes, avec toutes les interactions qu'on a avec les gens, la réalité des directs, la concure tube. Donc, tout ça, ça demande énormément de travail à nos équipes en préparation, à Cyril, parce qu'ils testent tous les jours, une fois que les recettes sont validées sur le papier, en théorie. Après, il faut les tester. Et donc, on fait un premier filage technique culinaire à 11 heures tous les jours pour justement se dire, voilà, ça, ça marche, maintenant, on réduit, on peut accélérer. Donc, voilà, c'est assez technique, en fait. On l'a dit, Tous en cuisine s'est imposé comme une des nouvelles marques qui se sont imposées au cours des dernières semaines. Son succès tranche, notamment avec la difficulté de son concurrent TF1 qui peine, là, pour le coup, à remplacer, demain nous appartient, son feuilleton en accès prime time. Ni 7 à 8, la quotidienne, ni le grand bêtisier à la maison n'ont réussi à s'installer. TF1 qui attend donc impatiemment le lancement de son « Qui veut gagner des millions » en version confinée. En attendant, du coup, M6 en profite. Et depuis le 26 mars, à cette heure-là, la chaîne se classe leader sur la cible stratégique des femmes responsables des achats de moins de 50 ans. Alors, forcément, quand on a un tel succès entre les mains, une question se pose. Peut-il survivre au déconfinement ? La réponse de Mathieu et Jean Toscani, le producteur de Tous en cuisine. On rêve d'une continuité. Après, je pense que ça correspond à un moment, parce que les gens sont confinés, Cyril est confiné. Après, comment le continuer ? On y réfléchit, bien sûr, parce qu'on se dit qu'on n'a pas envie de casser ce lien qu'on a créé avec les téléspectateurs. De quelle manière ? Aujourd'hui, on n'a pas la réponse. Un avenir d'autant plus difficile à mettre sur pied qu'une fois déconfiné. Cyril Lignac va reprendre ses nombreuses autres activités, dont son métier, évidemment, de restaurateur. Mais le producteur nous a également dit que l'émission pourrait revenir, par exemple, pour des moments particuliers de l'année à suivre. Toujours à cause de la crise du coronavirus, la rentrée va être différée pour France Télévisions. C'est une information de nos confrères de Pur Média. Aucune nouvelle émission ne sera lancée avant janvier 2021. Pas de rentrée à proprement parler pour le groupe public, qui est contraint par l'arrêt des tournages et la difficulté d'approvisionner ses grilles. Du coup, pour septembre, France Télévisions a décidé de prolonger ce qui est déjà à l'antenne. Par exemple, Je t'aime, etc. et On n'est pas couché. Deux programmes dont on a lancé la fin cet été vont finalement être prolongés jusqu'à la fin de l'année. Peut-être qu'à ce rythme, ces deux émissions gagneront même toute une saison. Et peut-être un beau jour, Philippe. Voudrez-vous retrouver avec moi les paradis perdus ? Je ne m'attendais pas à celle-là. Merci beaucoup, Cyril Lacarrière, dans votre paradis de confinement. On vous retrouve lundi. Bon week-end. Lundi sera un nouveau journal des médias.